nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite non qui vous à plusieurs véhicules bloqués depuis le lundi 14 août par le m23 qui fait payer 700 dollars par camion chargé à taubéro et niabikungu rapporte un média de la passe quango 12 miliciens mobondo auteurs des écractions enregistrées dernièrement à ipongi ont été tués lors des affrontements avec les éléments de la 11e région militaire des fa rdc au niveau des villages abyssobé pungi et makimbu dans les territoires de popo kabaka l' rdc connu une baisse de 26% des cas de banditisme urbain communément appelé kuluna particulièrement dans la ville de kinshasa le procès salomon kalonda proche collaborateur de moïse katoumi fixé pour ce jeudi 17 août devant la cour militaire à kinshasa le ministre des affaires étrangères visé par une question écrite à l'assemblée nationale à cause de la pénurie des passeports madame denise nyakiru offre des bourses de formation professionnelle aux personnes vivant avec handicap le président félicite c'est qui dit reçoit les athlètes congolais ayant participé au 9e jeu de la francophonie merci messieurs dames bienvenue dans grande tribune de ce mercredi 16 août 2023 deux sujets vont faire l'objet de cette émission première nous parlerons de la table ronde sur l'état de siège trois options sont sous la table le maintien la levée la requalification on va essayer de comprendre ici sur cette table si c'est l'état des sièges a réussi à échouer qui est la nouvelle option qui est l'option qui sera favorable parce que cette table ronde se clôture exactement aujourd'hui deuxièmement nous parlerons de l'audit du fichier électoral qui a fait polémique il ya quelques jours mais curieusement nous avons consulté la loi électorale la loi électorale ne permet pas ne permet pas c'est que la loi le fichier électoral soit justement on se pose la question pourquoi cette question qui fait autant polémique n'est pas reprise dans la loi électorale on va essayer de comprendre à ce sujet quelle est la raison principale du législateur de la loi électorale pourquoi il a évité de mentionner l'audit du fichier électorale parmi les éléments des vents concourir à à la pacification la suite du fichier électorale mesdames et messieurs merci à tous d'être avec nous deux invités ce plateau maître pas simbaïo président de la cop-op et au cadre de l'un des pestis qui dit maître pas si c'est toujours un immense plaisir de vous avoir ce plateau bonjour bonjour maître c'est réciproque merci dame merci de même de me mettre en co débat avec le confrère nous avons déjà commencé à débattre avant l'émission c'était des signes prémonitoires qui a testé la preuve de notre confraternité pourquoi pas de la convivialité je sens l'odeur que ça sera une émission de hauteur merci beaucoup mettre pas simbaïo je rappelle président de la cop-op au cadre de l'udps qui sait qu'il dit je m'en vais présenter salue également maître eric bissello lui les présidents de la consort parti politique qui s'inscrit dans l'opposition bonjour maître oui bonjour mon cher frère je remercie pour cette émeuble présentation je retourne l'appareil précision que je suis également en tant que communicateur de la crn alliance des congolais pour la fondation de la nation c'est regroupement qui a décidé de porter de faire appel à déni moukouégué pour venir remettre le pays sur les rails et donc le docteur déni moukouégué l'homme de la paix n'est plus une question mais une réalité et que nous travaillons en conséquence pour pouvoir non seulement lui donner à la présidence de la république ça sera effectif c'est une réalité c'est une réalité c'est vrai que déjà que ça donnait des cauchemars à certains quand c'était une hypothèse mais à ce jour je pense que les insomnies il va y en avoir régulièrement pour certains bon nous sommes nous sommes cependant dans une lutte des combats d'idées et j'ose croire mais que pour l'intérêt commun qui est la république démocratique du congo et surtout l'intérêt des congolais merci et merci pour l'invitation je vous en prie à les premiers sujets c'est l'état de siège j'ai fait un petit mise au point avant de donner la parole aux invités selon amnesty internationale à l'état de siège contribue à aggraver la situation des droits de l'homme en rdc le président félicite ce que dit doit lever cette mesure repressive de son de lait son application et ses multiples prorogations qui restreignent les droits sont loin de respecter la constitution de la rdc ses obligations internationales en matière des droits de l'homme ça c'est amnesty internationale le niveau de violence a augmenté au nord qui vous et en itouris selon les chiffres du baromètre de sécurité du kivu il ya deux fois plus de morts depuis l'instauration de cette mesure dans l'est de la rdc ça c'est le baromètre et du sud qui vous la commission défense de l'assemblée nationale qui avait dénoncé en septembre 2022 une mesure prononcée sans planification d'action stratégique sans un montage financier conséquent et cohérent et sans définition d'objectif militaire docteur deni moukwege pour sa part il dit cet échec doit être acté sans tarder la stratégie militaire est incapable de protéger les civils il a par contre contribué à augmenter l'insécurité voilà pour commencer au état de siège par le président de la république souligne l'attention qu'il accorde à la situation sécuritaire préoccupant dans l'est du pays elle traduit aussi une certaine bravoure dans les chefs du président de la république étant donné que ces deux c'est une première sur la troisième république mais c'est surtout l'ambition de mettre fin aux tueries de l'est qu'il faut souligner d'après le prof kabaseli mamba doctorant à l'université paris 1 panthéon sorbonne état de siège il est impérieux que l'état de siège soit prorogé pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations de pacification des espaces concernés avait soutenu la ministre à d'état en charge de la justice madame rose mutombo toujours selon le rapport de la commission défense de l'assemblée nationale datant d'août 2021 68% des fonds alloués à l'état de siège sont consommés par les différents états majors à kinshasa état de siège toujours monseigne ordonné uringui se dit satisfait de l'action du gouvernement pendant cette période de l'état de siège d'après le gouvernement de l'ituri du gouverneur de l'ituri johnny lubouéa il ya réduction des groupes armés grâce à l'état des sièges depuis l'instauration de l'état de siège une hausse du trafic sous la route mba ou kamango qui était autrefois appelé triangle de la mort a été observé marquant une amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs localités de béni avait communiqué les fa rdc mesdames et messieurs voici la mise au point qu'on a pu faire de cette question les avis sont partagés d'autres sont pour d'autres sont contre alors qu'est ce qu'il faut faire voilà les invités vont devoir se prononcer ce sujet maître pas simbaïo votre point de vue faut-il maintenir faut-il levé faut-il requalifier l'état de siège bien je suis un peu proche de l'idée de l'honorable bindoulé même si on va essayer de l'exprimer dans des expressions différentes j'ai dit d'abord que l'état des sièges est constitutionnel ça veut dire il n'y a pas eu violation la constitution pour y arriver et donc tous ces détracteurs qui se disent opposants faut pas oublier que lorsqu'un opposant manque de matières à traiter il devient détracteur et par toutes voies de conséquences j'ai entendu certains marginaux comme opposant pour la part des leaders de bois d'allumettes dire qu'il s'agit d'une trahison et pourtant la trahison est une infraction constitutionnelle quand il s'agit de présents républiques etc etc ça voudrait dire que l'article 85 notre constitution avait été respecté ce qu'on appelait aux aires le haut commandement militaire avait été entendu le gouvernement l'assemblée nationale et le sénat sont entrés en danse pour cette faisabilité là et donc sur le plan juridique la chose est démise ou était démise le motif c'est que on arrive à l'état des sièges pourquoi lorsque l'on se rend compte par exemple l'autorité civile sur le plan juridique l'autorité civile n'a pas su installer la paix vous comprenez voilà pourquoi on l'appelle autorité politico-administrative au dessus même des autorités policières et militaires dans sa province vous comprenez alors devant cette situation corporation entendue l'état des sièges a été mis en place du point de juridique selon amnesty international les droits de l'homme sont bafoués pendant cet état de siège par les militaires ce qui serait une violation de droits de l'homme une violation de la constitution aussi si mais ce que j'ai dit avec amnesty international c'est souvent pour la plupart de cas des des ong qui sont proches pour la plupart de kigali il faut voir dans la situation à laquelle nous sommes je les ai jamais entendu faire le rapport sur les 10 millions de morts dans notre pays vous comprenez mais c'est parmi les chantres du génocide rwando rwandais lors de l'opposition turquoise en 1994 en fait je veux dire que amnesty peut tout dire mais juridiquement parlant même au regard de notre constitution même au regard du pays où se trouve installé amnesty international quand il y a état des sièges ou état des guerres les libertés sont exposés à la restriction vous comprenez ça ne se fait pas simplement pour le congo vous voyez ce qui se passe en ukraine vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays même sur les îles hawaïennes où il ya eu un incendie catastrophique les gens sont dans les libertés sont 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 sous restriction et puis la manière dont les choses ont été faites je vous informe que deux mois après la déclaration de l'état des sièges moi j'ai fait trois audiences au tribunal de grande instance de goma vous comprenez ça voudrait dire la manière dont l'état des sièges a été installé chez nous dans les deux provinces du nord qui vous et des littoriques il est certaines libertés consacrées par la convention des droits de l'homme par le pacte civil et politique etc qui se sont respectés pourquoi puisque les procès que nous avons eu à faire par exemple était un procès civil mais que répondez vous alors quand ils disent que quand ils disent que mais l'état de droit est en train de rester l'état des sièges a restreint les libertés publiques alors que dans l'état des sièges les libertés publiques doivent être restreintes et qu'il est des éléments exceptionnels qui ont été prévus dans le deuxième alinéa de l'article 85 je peux toujours vous le lire pour raison de de concision on vous dit par exemple à son deuxième alinéa non troisième alinéa les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état des sièges sont déterminés par la loi la loi qui détermine c'est celle là qui a laissé par exemple la porte à des procès civils puisque en principe dans un état des sièges toutes les questions qui relèvent du judiciaire civil sont à cheminer vers les judiciaires militaires par exemple vous rappelerez par exemple de l'époque où la fdl entre au pays mais quand ça s'étudie par par une loi spéciale ou spécifique qui dit que ça se fera comme ceci comme cela et donc moi pour finir la question de savoir est ce que je suis pour le maintien pour finir ouais le rapport de septembre 2022 de la commission de défense de l'assemblée nationale qui s'était rendu sur place dans le nord qui vous est en itoury ils ont constaté que 68% des frais prévus pour l'état de siège sont consommés dans les états-majors ici à kinshasa votre réaction donc il chasse en a qu'un seul état-major il faut dire que le malheur qui est le nôtre c'est le problème du congolais comme disait le moumba que le congo ira de l'avant le jour où les congolais créent leur propre histoire les joueurs vont se débarrasser de leurs ennemis intérieurs et extérieurs le nombrilisme par exemple c'est un autre ennemi intérieur que nous avons vous comprenez vous êtes dans un état de siège je n'ai pas simplement appris ça pour l'état de siège j'ai aussi appris ça pour kisangani on envoie des fonds pour nos militaires etc etc on dit que non mais le général chargé c'est pas une question de finances il a essayé de détourner ça veut dire ça c'est un fléau qui est chez nous vous comprenez et bravo à cette commission pour avoir révélé alors on dirait que je ne saurais pas répondre à cette question il faut que je réponde celle de savoir est ce que je suis pour vous avez posé trois éléments vous y reviendrez est ce que je suis pour moi je suis écoute je suis pour l'approche du professeur qu'est ce que j'ai dit de l'honorable bindoulé à ces termes je reviendrai vers que je suis pour que d'accord l'on maintienne la gestion sans faute je reviens vers vous donc s'il vous plaît sinon ça va passer dans le vide ça peut se faire récupérer par le confrère je dis que je suis pour que l'on maintienne les autorités militaires en état jusqu'aux élections et permettre leur subrogation par les nouvelles autorités civiles élue pourquoi puisque déjà administrativement parlant toutes les assemblées provinciales de l'itouris du nord qui vaut leurs autorités du gouvernement provincial sont toujours payés comme qui dirait qu'ils sont en fonctionnement si nous voulons retourner bamanissa nous voulons retourner mais qu'est ce que j'ai encore oublié le nom du gouverneur là et tous les autres vaut mieux d'ouvrir la porte très bien à la campagne à la propagande et que les autorités militaires fassent la remise des reprises avec les nouvelles autorités qui seront issus des élections merci beaucoup mètres passy je reviens vers vous nécessairement pour le deuxième tour de de parole maître bicello aussi la même question il y a contradiction entre analyse et approche vous suivez les deux gouverneurs du nord qui vaut des sud qui vaut qui disent que il ya les trafics ont repris sur plusieurs axes des deux provinces plusieurs territoires les trafics ont repris les populations repris à circuler normalement et puis il ya réduction drastique des groupes armés dans les deux dans les deux provinces il ya même aussi des autorités de l'église catholique qui ont salué cette mesure alors quel est votre point de vue quel état de lieu faites vous de ça tout d'abord je vais permettez moi d'abord de lire l'article 85 je suis premier en alinéa qui consacre l'instauration de l'état des sièges lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions le président de la république proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente constitution tout d'abord comprenons d'abord par l'esprit de la constitution que ce sont des circonstances graves l'immédiatité de l'indépendance qui est menacée et l'intégrité territoriale c'est à dire que une chronologie dans la chronologie il ya un temps qui est important l'état d'urgence à une durée de 30 jours renouvelable après pour l'onger après débat au sein de l'hémicycle c'est à dire au centre de l'assemblée nationale donc c'est à dire c'est une mesure suffisamment grave où les libertés des droits sont restreintes où les la population n'est vu plus n'exerce plus les droits qui lui sont reconnus par la constitution comme tous les congolais dans ce cas là il n'y a pas de violences sur la constitution puisqu'on va mettre on donne des prorogatives exceptionnelles aux militaires qui vont exercer des fonctions même j'allais dire administratives et et des gestions de la de la de la zone ou de la cité sous état de siège donc il est vrai qu'il ya une restriction des libertés vous savez l'important moi quand le chef de l'état avait mis en place cette cette procédure j'avais félicité parce que je me disais que tout devait être mis à mise en oeuvre pour arrêter l'hémorragie pour sauver des vies des congolais qui mourraient des manières indescriptibles à l'est ça avait posé pas mal de problèmes lors de la mise en place vous vous souviendrez de la discussion qu'il y avait entre jeanima mouda alexis tambe moamba les deux présidents de chambres et le chef de l'état il y avait des désaccords la constitution nous parle également de la loi qui permet à ce que cette mesure exceptionnelle soit mis dans des bonnes conditions c'est à dire que l'état doit mettre des moyens en termes des hommes en armes mais également financés pour que la situation mais se dégrade pas or il se trouve qu'une mesure qui est censée être momentanée de 30 jours prolongeable après discussion après débat dure deux ans est-ce que l'état de siège le prof le prof il m'a parlé de plus ou moins 20 ans l'égypte a connu l'état de siège pendant plus ou moins 20 ans est-ce que la constitution limite la période le nombre de prorogations des états de siège je ne sais pas si en train de comparer quelle démocratie les démocraties justin de quelle époque une part de l'époque l'égypte était-il en démocratie c'était la démocratie à cette époque là il faut arrêter les comparaisons sans raison nous sommes une démocratie mais est-ce que la constitution limite le nombre de prorogations nombre de fois qu'on doit proroger elle ne limite pas mais elle met quand même un certain nombre de 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 principes dans l'immédiatité mais l'immédiatité ne devrait pas durer deux ans mais cependant les libertés des citoyens sont bafoués des manières injustifiées au bout d'un moment puisque finalement les congolais continuent de mourir puisque finalement il y a des rapports qui mettent en évidence des trafics de certains militaires donc c'est devenu les deux gouvernants qui gèrent les deux provinces quotidiennement disent qu'il ya réduction drastique des groupes armés ils peuvent dire maintenant il y a gouverneurs qui vivent en sécurité gardés par des hommes en armes dont le chemin est ouvert et protégé de manière permanente dont il perçoit un salaire non celui qui est concerné en premier lieu c'est la protection de la population l'objet l'idée même au delà de l'intégrité c'est un échec je ne peux pas on peut pas en tout cas les résultats attendus n'y est pas maintenant il faut avoir le courage par la même manière dont le chef d'état appris cette ordonnance de l'abroger ça ne sert à rien de partir dans ce qu'il faut faire après abroger puis justement on revient à dire que l'état de siège n'est pas censé être une finée une politique sécuritaire de la nation d'accord ce n'est pas ça qui était censé remplacer les frdc d'accord la politique sécuritaire de la république démocratique comme c'était sincèrement momentané trouver des solutions pour en attendant trouver des solutions à long terme et la solution à long terme deux ans plus tard c'est une armée je reviens vers vous maître bicello maître passiba vous parlez d'une option que vous souhaitiez qu'elle soit prise en compte telle que l'a proposé l'honorable mindoulé le député national mindoulé oui mais dans la beauté de l'échange démocratique j'ai dit au confrère bicello que c'est interdit ça voudrait dire la prorogation de l'état des sièges dans la situation de notre pays ici ne fait pas faute faut-il toujours continuer à proroger je m'explique si il n'y a pas de résultat il a été prorogé dans le contexte du débat parlementaire pour les deux chambres à chacune des chambres le travail de la prorogation avait été fait et voté comme tel c'est comme ça que vous avez vu à l'époque dans les deux gouvernements je fais erreur de ma part il ya le ministre madame la ministre de la justice qui allait de temps à autre présenté s'il est absent d'un autre etc etc au parlement deuxième des choses il ya une prorogation pendant les vacances parlementaire cela s'est fait du fait des prérogatives attributives reconnues aux présents république c'est comme ça que même pendant qu'ils sont en train de se réunir en table ronde dès que 15 jours arrivent à terme le président république prend de nouveau un acte prorogatoire là ça ne constitue pas un problème alors je disais que j'ai aimé sa prudence quand il dit que on ne sait pas dire échouer ou c'est un échec ou c'est une réussite vous comprenez c'est-à-dire il est prudent il dit que les résultats attendus n'y sont pas si mais écoute le résultat final c'est bouteille dehors les enfants de kagami et toutes les forces négatives qui sèment la désolation dans la province des litouries par exemple à la promesse on n'est pas on n'est pas encore là comme comme le dit le docteur moukoué au contraire c'est plutôt la situation beaucoup plus grave qu'avant c'est le docteur moukoué écoute le docteur moukoué que sauf s'il tient discours d'opposants mais lorsqu'on est en état de siège on n'est pas un jour de fête lorsqu'on est en état de siège on est en pleine hostilité ça veut dire la situation de la recherche de la paix en bruit de bottes est différent de la recherche de la paix sur une question par exemple diplomatique c'est pour ça que j'ai dit quelque part je peux donner raison gouverneur du nord qui vous et de l'étourie lorsque ils sont entrés en fonction vous êtes sans savoir que codeco adef adef nalou etc etc étaient des forces redoutables mais dès lors que l'état des sièges était entré en danse il n'y a plus de base névralgique de tous ces bandits là n'est pas le point de vue pour preuve jusqu'à ce que le plus ministre moussa nyamou ici soit entré en fonction nous sommes en train de voir nombreux venir à la réinsertion sociale ils participent à des barsas etc etc ce n'est pas le point de vue du baromètre social de qui vous qui dresse un bilan beaucoup plus alarmant qu'avant l'état de siège le baromètre social comme vous l'appelez baromètre ils font partie de quoi de la société civile il est tout à fait normal que la société civile tienne un discours alarmant le discours alarmant est différent d'un discours de rapport administratif comme les gouverneurs le font vous comprenez c'est tout à fait normal amnistie internationale vient de beauté en touche ici en disant que ça viole le droit ensemble avec le conflit nous sommes tombés d'accord que mais légalement parlant quand on est en état des sièges il ya restriction effectivement des libertés alors je dis que l'état des sièges partout au monde est prorogatoire sauf exception fait par l'interruption soit parlementaire soit par l'autorité elle-même alors j'ai dit aux confrères que le chef de l'état peut effectivement prendre ici et maintenant pendant que nous tenons cette émission une mesure de mise à fin de l'état des sièges dans les deux provinces mais il faut pas oublier que une année après l'état des sièges nous avons assisté à des mémorandats venus des groupes parlementaires provinciaux des groupes parlementaires nationaux des opérateurs politiques la société civile etc etc sur tantôt la révaluation tant certains parlait du réchellonnement les choses sont allées dans tous les sens et donc le pays en république en fait tout l'article 69 de la constitution comment devait-il se comporter prendrait-il une mesure des mises à fin comme par un coup de patatras et qu'il est réjeter et les mémorandats venus des autres forces vives corporations etc non c'est comme ça que j'ai dit ce qui se passe là bas est une question de factice une question de fait une question politique pour finir mettre mais qui va atterrir il ya trois options sur la table laquelle vous est plus favorable pendant une minute 30 alors la lever le maintien ou la requalification alors je dis que je suis pour quelque part la rire qualification pourquoi puisque de ma manière de pouvoir l'entendre elle va porter dans son ventre la levée de la restriction des libertés publiques puisque nous allons aux élections les gens doivent battre campagne les gens doivent être en liberté surtout le président moukoué qui a beaucoup d'ennemis selon la lecture des choses qui lui viendraient je ne sais pas du rwanda ou de l'ouganda par rapport à tout ce que vous connaissez nous ne voulons pas que beaucoup qui viennent battre campagne par exemple au nord qui vaut et à nettoy en situation délicate voilà pourquoi je dis on lève les libertés les gens vont battre campagne ils feront propagande alors je conseille à ce que les autorités militaires et policières restent en fonction jusqu'à la remise et reprise avec les nouvelles autorités civiles qui viendraient des élections générales c'est à dire les territoires les localités et autres les villes sont sous la direction des militaires et des policiers et donc l'élection qui nous attend ici c'est une élection qui sera pour ces autorités la subrogatoire pourquoi tous les élus et aux municipales vont faire la remise et reprise avec les autres là et c'est de cette manière là que le la remise du bâton de relais merci beaucoup la remise du bâton de relais se ferait en toute sérénité mais quant à dire par exemple que quand vous parlez de quand vous parlez par exemple de détournement j'avais oublié cet élément excusez moi il peut récupérer j'ai dit que vous ne dites pas l'opinion combien des généraux sont en détention à cause non seulement du détournement par rapport à l'état des sièges mais aussi par la vente contrebandière des munitions etc c'est la preuve que félix c'est ce qui dit autant qu'il a hérité une armée organisée mais il a aussi hérité d'une armée implosive alors pourquoi il a mis fin à cette histoire de mixage ou de brassage etc etc merci beaucoup maître passy alors maître bicello quel est votre votre avis sur ce sujet la réqualification la levée ou bien là le maintien j'apprécie tout à fait que le confrère relève le fait que d'autodénie mkwege et les ennemis sérieux qui ont tenté sa vie particulièrement le rwanda et l'ouganda mais je relève aussi que la présidence de la république a invité le rwanda et l'ouganda république démocratique du congo tout en sachant que sont les deux acteurs majeurs qui ont participé qui participe au massacre de la population congolaise certes aujourd'hui l'idyle avec les rwanda est moins glorieux mais cela dit l'ouganda par l'eac est à l'est c'est à dire qu'il ya quand même une situation assez paradoxale de dire que nous voulons nous restreignons les libertés de nos concitoyens mais nous invitons les armes l'armée étrangère venu en nombre avec des armes venir traquer les adf soi-disant soi-disant les outous modérés soi-disant soi-disant créant de manière systémique un désordre dans la région dans les régions concernées cela dit je reviens et je réitère une chose qui est très capital c'est la population qui est le baromètre essentiel à l'état de siège est ce que nous avons moins de morts est ce que nous n'avons plus de morts est ce que la population est d'accord parce que c'est aussi ça relève de ses prérogatives et de la souveraineté qui revient à la population même si c'est une portion de la souveraineté qui se retrouve donc peut-être qu'un moment l'immédiatité n'étant plus à l'ordre du jour on ne peut pas dire on va proroger cette cette situation comme si ça allait de soi et en restreignant liberté les libertés et en bafouant systématiquement liberté nous nous sommes de toute évidence pour la lever est ce que est ce que vous partagez le point de vue du professeur kabassélé mamba qui est doctorat à l'université paris un panthéon qui dit dans le chef du président de la république il ya cette volonté tout le monde s'accorde souligne l'attention qu'il accorde à la situation sécuritaire et préoccupante dans l'est du pays elle traduit aussi une certaine bravoure dans le chef du président de la république étant donné que c'est une première sous la troisième république mais c'est surtout l'ambition de mettre fin aux tueries de l'est qu'il faut souligner préoccupation majeure de chasse d'état je ne suis pas du tout d'accord parce que je rappelle que le chef d'état a promis d'aller installer l'état-major à l'est il avait promis si mais moi j'ai vu ça à gourmand il avait promis d'aller assister nos concitoyens à l'est jusqu'à ce que la guerre cesse mais aujourd'hui il dit que non aujourd'hui à des vidéos cas mais à la distance imagine des les costumes à 3000 dollars ils vont pas laisser salir dans la bourse là bas avec caricaturale peut-être mais c'est un peu léger lorsque vous les personnes qui vous ont élu sont en train d'être massacré et dire que je et moi je répète le mot je ne pense pas je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse qui est tout à fait partisane parce que c'est que nous attendions de chef d'état d'où je vous dis que j'étais d'accord initialement c'est parce que j'ai pensé une question que ce n'est pas une panacée que la mesure était censée dévancer une politique sécurité conséquente mais deux ans plus tard on ne peut plus parler de la légitimité de cette mesure même de sa pertinence vous ne voyez toujours pas la volonté du chef de l'état et du gouvernement quand on augmente chaque année depuis 2021 chaque année le budget consacré à l'armée à la défense est toujours une constante augmentation il n'y a toujours pas de volonté pas toujours de volonté de mettre fin à cette situation la programmation de la loi programmation militaire c'est une volonté mais quand elle ne s'est traduit pas concrètement c'est un chapelet de souhait des bonnes volontés qui ne sait qui en fait n'est pas pragmatique n'est pas pas cette loi devait apporter des moyens à nos militaires de faire la guerre de protéger l'intégrité territoire mais jusqu'à aujourd'hui confrère vous êtes d'accord avec moi c'est une théorie elle n'a pas encore été mise en pratique donc à quel moment démontre-t-on une bonne volonté si c'est né en mettant en pratique une politique c'est à dire que les militaires de frdc sont en train de mourir à l'est ce n'est pas parce que vous augmentez il faut apprécier quand il ya une réévaluation des moyens mais ce qui compte surtout c'est que les résultats se manifestent auprès de la population si la population continue à mourir je le répète à quoi ont servi ces moyens à quoi servirait-il de dire que ça va aller ça va mieux quand bonnaga n'est plus sous ça sous la le contrôle du chef de l'état comment on peut dire que ça va quand rôture ou massissi ne sont plus sous le contrôle de la république démocratique qu'on peut dire que ça va à l'est ne sont pas arrôlés parce que ça fait deux ans par exemple à massissi on est on et les enfants n'est pas plus à l'école ça n'est pas un processus auquel qui va aboutir justement à la fin de cette de cette insécurité attendez quand les jeunes sont en train de déposer les armes ils sont réinsérés socialement quand les groupes armés diminuent progressivement est ce que vous ne voyez pas c'est un processus on ne peut pas arrêter du coup la politique de ddrc de démobilisation et cantonnement et compagnie n'a pas commencé maintenant et je le répète juste une chose est différente aujourd'hui différente je suis d'accord mais ça n'a pas commencé aujourd'hui je le répète il y a moins d'une année certains groupes militaires qui étaient cantonnés ils ont repris les armes parce que cantonnés ne veut pas dire contrôler des décès ils sont en train de mourir moi je comprends en fait quelque part cette philosophie l'est comme la république démocratique du congo en riche il y a des mongachutu comme ça il doit en avoir plein mais la population congolaise elle n'est pas capable qu'en tant que père de nourrir ses enfants très bien et donc du coup quand ils prennent des armes pour protéger leur village leur territoire ils deviennent des rebelles oui mais en attendant il faut bien manger lorsque ma femme va au champ et qu'elle s'est fait violer martyrisé déchiqueté l'état n'est pas là pour le protéger donc il va de soi mais quand on les cantonne c'est pour les donner il faut une réponse sociale d'accord donc où va cet argent quand on réintroduit quand on réinjecte de l'argent ça va où finalement mais ce n'est dans les mains des quelques individus une fois encore certains mongachutu mais cette fois ci n'est en république démocratique du congo merci beaucoup mettre deux minutes pour conclure un reliquat je veux dire confrères que la diplomatie est tellement de fluide multiforme et ambivalent nous savons bien que l'ouganda et le rwanda sont parmi les confidents du malheur du peuple congolais depuis 1996 vous comprenez j'ai toujours posé la question lorsque nous avons réagi nous avons chahuté au stade pendant que laurent désiré kabil a prêté serment j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi moussevini prenant parole parce qu'il parlait anglais on a réagi contre et moussevini dit mais qu'est-ce qui ne va pas mes frères là il dit en anglais mais je suis votre frère j'ai oublié moussevini kabuta je suis un bantou faune jusqu'à présent je toujours chère compagne pourquoi mais lorsque les adefs qui sont islamisés ou qui sont islamistes ont commencé à placer des bombes en ouganda moussevini se rend finalement compte que la question de l'insécurité devient une cause commune entre rdc et ouganda c'est comme ça que nous avons fait la mutilation des forces puisque la stratégie de ces forces négatives était quoi lorsqu'on les chasse du congo ils vont dans la bourse de l'ouganda autrement dit quand on les chasse de la bourse de l'ouganda ils viennent se réfugier chez nous il fallait la mutualisation de force et ça avait produit des résultats vous vous rappelez que ça commençait à jeter la monisco à l'époque non nous voulons et nous voulons faire partie de la chose puisque notre argent sortait pour la monisco un moment donné un peu comme j'étais par la fenêtre est-ce pour autant dire que l'ouganda devient parlant un ange non j'ai dit qu'en relation internationale il ya une théorie qu'on appelle la tour de la fadentoc on se fait la guerre tout en diplomatisant et ça se fait partout au monde pendant que ça tue et ça éclate entre la russie et l'ukraine mais ils ont un côté diplomatique un tuyau tous les jours qui est exploité j'ai dit par rapport au rwanda mais ce qu'ils ne veulent pas dire à l'opinion le rwanda ennemi numéro un de moukoué gay et ennemi de la rdc depuis des années si nous comptons 10 millions de morts c'est entre autres du fait du régime sanguinocrate de kagamé vous comprenez c'est là que j'ai dit j'ai peur pour le docteur moukoué gay qu'il commette l'outrecuidance de naviguer à contre courant dans les jours à venir pourquoi puisque son combat moukoué on se connaît on a été sur l'île des gorées on a été ensemble dans l'opposition etc etc il est écrit noir sur blanc que dans tous les discours de moukoué par exemple il est anti kagamé mais je le vois en train de sa coquiner avec certains opposants qui sont pions de kagamé et donc il revient à lui le con le confrère ne lui faire pas que s'il ne joue pas la prudence écoute le risque de naviguer contre courant je dis donc pour le rwanda toutes les conventions et traités signées avec le rwanda il en connaît il en connaît résultat et moi je dis dans la situation de la guerre mais avant avant l'état des sièges y avait-il guère mais oui on reprend la deuxième thématique c'est sur base effectivement de ces entrées d'agression que les besoins de l'état des sièges s'est fait sentir je vous informe qu'ils ont promis qu'ils prendraient goma depuis quelques jours mais il faut qu'ils ont promis c'est très important le confrère peut toujours récupérer deux et une minute depuis qu'ils ont promis des minutes que je dois qu'ils ferait dépendre goma je voudrais que le débat soit c'est à écho et bon non j'apprécie merci pour la boutade et donc je dis que on ne dit pas à l'opinion que kagamé a envoyé déjà deux bataillons vous savez combien ça fait deux bataillons on ne dit pas à l'opinion que nous avons arrêté des militaires rwandais que nous sommes allés déposer en angola puisque le président la cire gel c'est l'orient au francao on ne dit pas à l'opinion qu'il ya eu des affrontements qui continuent jusqu'ici on ne dit pas l'opinion que ce n'est pas tout rouchourou et tout massissi qui est occupé c'est une portion de rouchourou et de massissi on ne dit pas à l'opinion par exemple que la cn a perdu plus de 30 agents dans la recherche des opérations d'enrôlement ça voudrait dire le malheur qui est le nôtre sur cette question dont nous intéresser au plus haut niveau pour preuve opposant tout comment opposition tout comme mouvance c'est comme ça que quand il lisait l'article 85 vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas cité la population expressis verbis on parle d'une portion du territoire qui serait en danger pourquoi puisque l'état c'est un assemblage de la population d'un pouvoir politique bien organisé vous comprenez et du territoire bien limité et quand pas de la population bien identifié qui est la nôtre d'une portion de rouchourou vous citer les bonnagana etc etc alors je reviens sur le caractère victime de la population et mon cher ami à un moment donné si ça vient d'un partisan de mon coque ça me dérange moukoua gueto comme nous nous avons décrié la situation de la population il ya longtemps pendant nous étions encore dans l'opposition tous ensemble vous comprenez mais pourquoi on se comporterait aujourd'hui comme qui dirait que la situation de la victimité des populations à l'est des morts etc etc serait l'affaire de tshisekedi pendant que tshisekedi ne vient ni d'un mouvement politico-militaire mais plutôt de la rue alors j'arrive à l'état-major de goma mais mon frère moi j'ai vu cet état-major avancer à goma qui mène la route qui mène vers serena vous nissiez un timing sur le deuxième sujet alors j'ai dit que l'état-major a été mis en place le président république a dit qu'il va se déplacer pour aller vivre à goma mais le président république s'est déplacé plusieurs fois mais ce qu'on ne doit pas dire c'est que le déplacement du président république est une question politique mais le déplacement juridique d'un président république alors on ne peut pas faire du président république simplement un président de la situation du massissier et du ruchuru la gestion d'un pays est totale et globalisante voilà pourquoi il a besoin d'un combat sur un front diplomatique de l'autre côté des problèmes économiques il y a des questions de financement des élections etc etc donc je pense que cette question même si c'était mon quoi qui était président république il serait exposé à la même situation alors par rapport à l'islamisation mes frères lorsqu'on est dans une église pour finir lorsqu'on est dans une église on est en train de payer le bon dieu c'est pas les adefs ou le code co vient de mettre des bombes et ça éclate vous allez me dire que à cause de cela le tas des sièges a échoué à un moment donné de l'histoire c'était récurrent mais aujourd'hui c'est un peu sporadique ça veut dire quelque chose a été fait je conclue le point en disant que mon cher ami la loi sur la programmation militaire est une institution organe et mécanisme et c'est une fierté pour notre pays on n'a jamais connu mais avant cette loi là merci beaucoup nous avons un budget d'un milliard de dollars alloués à l'armée aujourd'hui quand le président république parle de la montée en puissance de notre armée vous avez essayé de le fleurier en disant mais il parle aujourd'hui qu'à partir de suivre à la maison il peut suivre un temps utile je préfère après l'émission que je vous dise d'accord à quel degré notre armée est monté en puissance si l'armée était faible mon cher ami goma serait tombée si le processus engagé pour la pacification de l'est d'accord était était une démagogie merci on n'aurait pas plus de 57 forces négatives en train de signer les accords de réinsertion sociale en aérobie ça veut dire merci on entend se battre sur tous les fronts merci pour le bien-être de notre pays qui est le congo pourquoi pas dans la situation de l'est merci beaucoup qui fait partie de maître abyssée territoire en situation difficile alors une repique par rapport à cette de juste un petit mot vous savez quand je vous parle le deuxième sujet également oui oui je suis juste une minute 30 une minute ça c'est beaucoup vous savez quand on parle de l'obligation qui encombe au chef de l'état de respecter sa promesse c'est à dire de s'installer dans cette année inter-major c'est que nous souhaitons pas qu'il aille là bas pour être tué nous souhaitons pas qu'il lui arrive malheur nous souhaitons pas qu'il met à campement du 1er janvier au 31 décembre c'est pas ça mais nous rappelons simplement que c'était sa propre parole mais sa propre promesse donc il est important pour nous de nous dire une chose quand un homme politique s'engage et qui fait des promesses il faut tenir sa promesse la programmation militaire un milliard de fameux 1 milliard 600 700 mais juste aujourd'hui cet argent ne sortirait pas si la loi ne passe pas c'est une théorie je suis d'accord avec les choses différentes oui maintenant la loi de programmation est postérieure à la budgétisation de l'armée je suis très je suis d'un même de partage de ma vie que c'est une nécessité mais ne faisons pas croire à l'opinion que avant les frdc n'avait pas les biceps pour bouter les ennemis à l'extérieur vous remettez en cause que c'est une armée implosive que nous nous avons et non je gèrement en cause la falsification de l'histoire parce que je me souviens que le m23 avait été vaincu par l'armée sous l'air de kabila c'était pas moukoui que c'était kabila donc je n'ai rien à quel intérêt à le reconnaître que c'était une réalité quand le général le colonel mamadou nala s'est fait tuer c'est où ça laisse parce qu'il réussissait des exploits c'est à dire qu'en permanence il faut et je vous en prouve qu'il a été tué toujours par les mêmes infiltrés qu'il y avait dans l'armée oui c'est à dire les questions de l'infiltration ce n'est pas qu'à l'armée même dans la politique même à l'assemblée nationale pourquoi est-ce que l'infiltration ce n'est pas une question simplement de rwanda ou ganda moi je considère l'infiltration tous ceux qui ont la double nationalité l'infiltration c'est notamment madame 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 si c'est qu'est dit que la femme du grand frère de c'est qu'est dit qui était député en belgique mais qui aujourd'hui est en train est au gouvernement madame rabe on l'appelle madame rabe par simplicité donc vous comprenez ça fait partie de ce qu'on appelle des infiltrations vous n'avez pas la nationalité vous ne respectez pas ce que la constitution dit mais vous êtes des fonctions qui vont à l'encontre de mais elle occupe quelles fonctions dans ce pays madame à la belle sœur de vous parler de isabelle kibasa tout à fait vous savez pas qu'elle a été nommée en tant que dans une dans une dans une dans une alors mais passe force pour aller administrer là bas avec chichi masou ok mais attendez mais si c'est la loi d'accord ne dit pas que dans la pour faire partie de la tasse force pas relativement sur les questions d'un homme de co vide vous exige une question nationalité je rappelle que pour qu'au vide il ya même certaines personnes qui nous amener leur expertise sans être congolais mais juridiquement parlant confrères ça serait un déplacement d'accent de faire de la fixation sur madame kibasa dès lors que vous et moi sachons que si sa situation d'avant n'était pas la question nationalité belge et que nous nous puissions dire qu'elle est de la double nationalité nous faisons fausse route et que même si elle avait la nationalité belge et qu'en ce jour elle a rejeté qu'elle aurait rejeté la nationalité belge pour recouvrir celle congolaise mais pourquoi on en fait débat donc moi je pense que la question de la double nationalité est une autre par rapport à l'on sait que c'est une infiltration d'accord c'est vers où va votre loyauté c'est très important si je ne change pas nationalité c'est que ma loi se va à l'égard de ma nation mais quand je change de nationalité je n'ai plus de loyauté à l'égard de cette nation c'est très très important c'est la théorie de la loyauté en droit diffère de la loyauté en sociologie mais c'est la loyauté qu'importe ce que vous employez en droit quand vous aimez la nationalité moi quand j'aime ma nation je n'échange pas des nationalités si vous vous épousez une femme je prends par exemple j'ai eu à épouser une belge vous avez épousé une belge bien d'origine congolaise mais belge en effet non non mon problème c'est la belge juridique oui mais quand vous l'épousez mais si la loi belge dit comme chez nous que dès lors que vous êtes vous épousez une femme congolaise et que pour un taillement bien prévu vous devenez par là congolais mais où est le problème non 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 la loi je ne dis pas que je donne un exemple il y a des pays où il y a de la nationalité du fait du mariage c'est-à-dire il faut demander ce n'est pas automatique il faut demander à changer la nation il y a même des pays où la question devient automatique donc c'est pour vous dire que est-ce que vous êtes déloyale par rapport à ce pays de Lumumba ma réponse c'est non c'est par intérêt qu'ils reviennent nous nous avons très bien on va prendre le 2e n'était pas là et aujourd'hui l'intérêt se manifeste on va prendre le deuxième sujet particulièrement à l'argent on va prendre le deuxième le deuxième le deuxième sujet s'il vous plaît le sujet sur vous parlez de l'intérêt du fichier électoral s'il vous plaît le président de la sénie de nicadima avait consulté les opposants pour entendre leurs revendications à propos du procès électoral elle leur avait dit qu'il va poser le problème à la plénière et puis revenir pour donner la réponse à tous ses opposants parmi les réponses que des nicadima a pu dire puis donner à ses opposants il ya je cite l'audit externe du fichier électoral ne constitue pas en soi une exigence légale est moins encore réglementaire dans les contextes de la rdc cette audite est plutôt une activité calendaire qui fait partie des bonnes pratiques reprises dans le plan stratégique de la centrale électorale en vue de reprendre au souci de transparence dans la constitution du fichier électoral et de toutes les autres opérations c'est de plein gré que la sénie s'y est soumise alors la question que nous nous posons c'est celle de savoir pourquoi l'audit une opération qui est aussi importante aux yeux de beaucoup de de beaucoup de parties prenantes en ce procès électoral n'est finalement pas une obligation légale c'est ça la question que nous posons parce que il ya des gens qui s'en tiennent morticus pour que cette élection soit crédible il faut nécessairement qu'il y ait audite du fichier électoral mais pourquoi cette audite finalement n'est pas une opération prévue par la loi maître bisselo on avait commencé avec vous la logique la logique juridique veut que derrière tout corps juridique c'est à dire comme la constitution comme la loi qui a un esprit d'abord et la loi relative à cette aux élections présidentielles législatives provinciales donc la loi numéro 22 029 29 juin 2022 a un esprit d'abord qui est exprimé dans l'exposé des motifs et permettez-moi de lire juste rapidement à partir du deuxième paragraphe il est rappelé ceci plus plus que le les cycles de 2006 et 2011 le processus électoral de 2018 a donné lieu à de nombreuses critiques de la part de toutes les parties prenantes relevant des griefs relatifs à certains faits dont de multiples irrégularités la faiblesse de la compilation et de la traçabilité des résultats le déficit de transparence des opérations de vote la confusion sur le vote électronique le dysfonctionnement de la commission électorale nationale indépendante etc il en résulte un climat général de méfiance qui propulse le pays dans un cycle qui n'augure aucunement d'un processus électoral apaisé lors des élections générales de 2023 je saute et je rappelle juste le énième paragraphe l'ambition de la présente proposition consiste plus plus spécifiquement à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins de 2018 elle vise à construire un système électoral réellement démocratique stable reposant sur des règles essentielles c'est ce type de rassurer toutes les parties prenantes confie comprenons d'abord l'esprit critique qu'il y avait dans le chef même du président de la république actuelle moi dans mon dans mon dans mon compte tiktok j'ai mis j'ai mis cette vidéo le fait il s'est dit qui était en train de faire des remarques tout à fait pertinentes sur le sur le le dysfonctionnement du processus électoral de la sénie lors des dernières élections et il est étrange que ça soit les mêmes griefs qui pèsent actuellement sur dans le dans le chef de de la sénie et du même processus électoral qui n'ont vraiment vers une élection chaotique heureusement c'est pas une procédure qui est légale je ne parle pas je pour ça je vous ai parlé de l'esprit c'est à dire que dans l'esprit ce qui n'est pas légal on est pas obligé de s'y soumettre non mais c'est ce qui est moral pardon la moralité fait partie la loi aux une certaine légalité la loi au dessus de la mort non 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 nous avons comme source de droit la morale la coutume mais ce n'est pas mentionné dans le texte réglementaire dans le texte réglementaire je suis d'accord avec vous donc on peut se passer dire qu'on peut se passer de la morale et de l'esprit donc qui est marqué dans l'exposé des motifs certainement il va y avoir une certaine naïveté ou bien peut-être aussi vu que c'est l'homme majorité qui a été fabriquée au cours de cette législature étant donné que le chef de la de le président de la de l'assemblée nationale avait dit n'être qu'une caisse de résonance de la présidence il est normal que peut-être que volontairement ils aient l'idée c'est un fait pour n'est pas moi mais moi je rappelle que mission électorale nationale indépendante et que ça nuit de manière pertinente à la à la à la stabilité à la crédibilité de ce processus et que kadima par je ne sais quelle magie il se permet de dire que moi étant donné que c'est vrai qu'en même temps je dépends que de l'ordonnance présente la république je ne dois rien à l'opposition aux parties prenantes ainsi de ceux à ce processus oublié et trahi l'esprit même de cette loi c'est à dire que oui lorsque le fichier le droit et le fondement c'est à partir c'est la base même ce qui détermine combien des lecteurs comme des sièges vont être vont être attribués c'est à dire que ça fait partie de cette crédibilité dont on parle mais qui n'est pas spécifiquement pointé du doigt et il s'est dit moi je vais m'écarter des transparences je vais m'écarter de la crédibilité alors que je me souviens c'est l'oif a voté les derniers fichiers et le 3 2018 sous kabila merci beaucoup maître bissello je reviens ça bon alors mettre pas six cinq minutes également est-ce normal qu'une question qui met qui cause autant de conflits autour de ce processus autant de problèmes autant de d'incompréhension qu'elle ne soit finalement pas reprise dans la loi électorale et même dans les textes réglementaires sous le fonctionnement de la série est-ce que c'est c'est acceptable d'abord je rappelle que le confrère bissello n'a pas répondu à votre question c'est la seule chose qui m'est même à l'aise ici pourtant le confrère bissello est un gars repercutant il communique bien et tu sais pourquoi il n'a pas su répondre à question de quoi puisque tu as tu lui as posé un peu une question comme dans la logique juridique que dit la loi l'exposé des motifs qui lui là bas c'est la motivation qui a conduit les députés à pouvoir rediscuter sur les éléments modifiés ou les éléments additifs dans la présente loi électorale je rappelle qu'il ya eu 13 parlementaires qui ont fait la ronde la république ici dans les qu'il y avait les mouyaya les sessanga les moubaya etc etc qui ont proposé quand bien même ils ont proposé je l'ai dit autrefois leur proposition ne devrait pas transcender le droit parlementaire ou la démocratie parlementaire la proposition ne devait pas passer comme une lettre à la poste ou comme un couteau dans le beurre le droit parlementaire veut que cela soit exposé à une lecture appréciation critique quelle est l'intention des législateurs de mettre de côté cette heure non mais elle a été prise en compte mais elle n'a pas été prise en compte sur toutes les subtilités qui étaient les leurs puisqu'il s'agissait simplement des 13 le parlement c'est 500 députés s'il vous plaît vous vous rappelerez par exemple du débat dont faisait pédagogie prof njoli et mbata sur l'affichage et la publication vous comprenez c'est à dire les gens doivent se mettre en tête que l'opinia traité n'a pas de place dans un débat parlementaire pourquoi puisque comme on dit chez nos endroits dans plusieurs têtes il ya plusieurs intelligences donc dans 500 députés il ya plusieurs intelligences alors la loi n'a pas été ce n'était pas volontairement fait pour que bien on met le débat parlementaire est volontaire mon ami pourquoi vous dites volontairement fait c'est leur droit ça s'appelle des lactus parlementaires en sociologie politique donc on ne peut pas dire est ce que ce n'était pas c'est le débat parlementaire il est au départ volontaire si vous n'avez pas la volonté vous n'allez pas débattre au parlement vous n'allez pas proposer vous comprenez et puis on ne peut pas remettre en cause le vote majoritaire qui a eu sur cette question vous comprenez je me rappelle l'honorable ses sanguins lui dit mais voilà on a pris en compte telle disposition telle discussion qui avait été proposée par votre projet là il dit ben oui mais ce sont des réformettes tu comprends c'est devenu maintenant un discours d'opposants c'est devenu un discours d'opposants ça veut dire dès lors que la majorité se soit prononcée sous cette question je trouve que même si la majorité a tort vous dites même si la majorité a tort de se prononcer se prononce à tort sous cette question alors lorsque vous êtes dans le débat parlementaire vous comprenez en démocratie il s'agit d'une question de la majorité qui décide de la majorité gouvernante et de la minorité c'est corrompu c'est possible vous dites cette majorité peut aussi être corrompu oui mais vous parlez de votre discours est possibilitaire mais si on vous demande les preuves de la corruption vous n'allez jamais les apporter pourquoi quand un opposant manque de matière à traiter il devient détracteur il jette simplement de l'opprobre sur les autres un peu comme disait en philosophie l'enfer c'est les autres vous comprenez est ce qu'ils disent là mais nous nous l'avons connu nous avons aussi claqué la porte fayoulou était avec nous c'est sarra et autres j'étais député et l'AMP à l'époque on est resté traité vous ne reprenez pas les mêmes pratiques que vous dénonciez on ne reprend pas les mêmes pratiques pourquoi puisque quittez la salle pendant que la majorité siège qu'est ce que vous gagnez dedans vous posez simplement un acte protestataire qui n'aura que peut-être des effets politiquement mais qui n'aura pas des effets juridiquement je le dis sous le contrôle d'un de mes pères qui est mon contradictor sur ce plateau et puis quand il dit par exemple que kadima a dit faut pas qu'il fasse de la fixation il peut tomber dans l'imputation dommageable qu'il a dit que moi je n'ai à faire que à l'ordonnance je peux même si juridiquement par les constitutionnellement parlant tous les membres de la cn ne sont des mises processuellement au bout de compte que par l'ordonnance du pays en république voilà un peu ça réjouis un peu tout ce que j'appelle le déviationnisme que propose 5 au essai est logique laissez moi parler c'est un coup et c'est ce sera un communiqué selon lesquels ils veulent auditer les citoyens ils se proposent vous dites pas il se propose voilà il se propose merci de me passer l'expression il se propose d'auditer citoyennement le fichier électoral ils argumentent en disant que c'est une pratique qui s'est déjà fait sur plus ils parlent de pratique s'il vous plaît ailleurs mais ils parlent de pratique et tu sais pourquoi ils n'ont pas parlé de la loi j'en viens ils ont parlé de l'audit citoyen ils ne se sont pas arrêtés là ils ont dit que nous allons nous faire assister dans cette besogne là par la fondation jimmy carter vous comprenez ça veut dire sur le plan juridique j'ai pas de réponse à leur donner voilà ils veulent créer une cni dans une autre ils veulent créer ce qu'on appelle en droit le parallélisme institutionnel ou structurel mais nous réfléchissons en droit admettons que je ne sais pas par quelle magie kadima accepte la centrale électorale accepte de violer la loi électorale qui est la leur on dit monsieur c'est un corps monsieur cni monsieur fondation jimmy carter venez faites votre besogne et quand ils font la besogne au bout de compte lorsqu'il ya contentieux électorale je vous pose la question même à lui qui est mon qui est mon frangin dans le domaine du droit quelle sera la réalité juridique des actes que poserait 5e cc fondation jimmy carter lorsqu'il ya contestation électorale demain puisque la contestation électorale est un droit donc ça voudrait dire c'est la stratégie du dialogue le temps c'est la stratégie du dialogue qui est mise en oeuvre qui est mise en oeuvre vous vous rappelez que lorsqu'ils ont sorti le communiqué le communiqué n'était pas il était en corrélation avec le communiqué de faillou nous comprenez comment ça fonctionne nous nous disons ceci très bien dès lors que essc et synco font partie de la société civile et que la société civile dans notre pays est plurielle même l'hôpital mpan si c'est une fondation c'est une asbel fait partie aussi de la société et donc il faudra pas qu'ils pensent qu'eux ont droit de citer dans ce microcosme et des sociétés civiles et que les autres n'ont pas de des cités non mais ça fuise de la salopardise écoutez c'est vrai que je vais je vais relayer je n'aurai pas 30 secondes je n'aurai pas 30 secondes jean paul sartre en effet l'enfer c'est les autres quand félix c'est qu'il était à l'opposition l'enfer c'était kabila aujourd'hui le pouvoir l'enfer c'est l'opposition je suis étonné que kadima se sent obligé de inviter ses amis pour auditer le fichier mais que le même fichier sont audités par des acteurs qui ne sont pas partie prenante mais qui soit légitime kabila n'est pas obligé de le faire il n'est pas obligé il n'était pas non plus obligé d'inviter ses amis pourquoi il a fait pour essayer de donner la crédibilité il a fait pour donner la crédibilité à ce qui est manifestement ça va être une fraude organisée parce que on a déjà ses amis ils ont réussi à tirer plus d'un million des millions de fiches de personnalités corrompus cela dit ça ne les a pas ça nous laisse justement une suspicion encore plus grande pour dire si vos amis arrivent à nous sortir des fichiers corrompus à plus forte raison une institution bien organisée et un organisme accrédité et dont la vie est incontestable et inattaquable qu'est ce qu'on va trouver dedans donc c'est vrai il n'était pas obligé même à but d'appeler ses amis donc ça ne nous oblige pas de dire que nous devons lui faire confiance et moi je vois moi je dis au confrère tout à l'heure que lors de la communication parti politique et cni le président la cni a dit mais si vous dites que ce fichier n'est pas crédible pourquoi c'est le même fichier qui a été pris en compte par l'onip et donc si vous sur le plan légal les choses se sont ficelées appelez vos experts cherchez-le partout où vous voulez qu'ils aient audité le fichier à l'onip et faites l'équivalent l'onip s'équipe pas des élections vous parlez du fichier l'onip s'équipe de la carte d'identité vous parlez du fichier votre débat c'est auditer le fichier auditer le fichier alors allez auditer le fichier qui a l'onip puisque c'est le même fichier que l'onip a pris en compte et faites l'équivalent le même fichier corrompu c'est ça vous voulez qu'on aille mais est-ce que c'est le fichier qui doit partir aux élections pas celui qui va faire des cartes d'identité parce que sinon qu'est ce qu'on va faire quand vous parlez du fichier vous dites ce fichier nous voulons l'auditer de manière citoyenne alors nous vous disons plus finalement c'est saigné à l'onip cette commission est tout à fait extraordinaire 30 secondes pour finir 30 secondes vous voudrez bien que cette loi électorale soit améliorée au cours des prochaines législatures pour peut-être inclure la question de la de l'audit du fichier toi pas un organisme indépendant comme vous le souhaitez je pense même quand même que l'exposé des motifs je vous ai dit l'esprit implique oblige le législateur à introduire cette cette obligation à imposer cette cette obligation à l'assainé parce que il n'y a pas de consensus il n'y a pas de quiétude il n'y a pas de de ce qui devait être au sein de cette commission c'est à dire une certaine transparence une certaine légitimité nous avons vu perpétuer ce que nous avons critiqué hier mais maintenant à travers le fils d'un d'un opposant mythique n'est pas n'est pas la scène puisque la question mais je peux maintenant aussi répondre à cette petite question j'ai fait une galette dernière j'ai dit je suis je suis d'accord avec le confrère puisque l'exposé des motifs et les préambules sont comme on dit en droit intra corpus légis font partie de la loi or la loi est un système il n'y a pas contradiction entre l'exposé des motifs les préambules et les dispositions prohibitives dont parle cadime et donc à propos de votre question j'ai dit tout de suite on n'a pas d'assurance dans le prochain débat parlementaire sinon nous allons faire ce qu'on appelle de la futurologie dire que prochainement il faut qu'on commette l'audit citoyen dans la prochaine électorale mais vous connaissez comment le débat parlementaire va se dérouler il faut pas oser la futurologie avec des questions légales légales la logistique est un domaine logistique même l'exégétique sont des domaines extrêmement normatifs et donc quand vous posez cette question à nous qui sommes acteurs politiques pendant que nous n'avons pas la possession de l'avenir parlementaire de notre pays vous nous invite à faire de la futurologie donc contentons nous de la réalité nous les invitons à venir à venir nous j'ai pitié de j'ai pitié de mon poignet puisque le budget de l'action c'est la futurologie c'est la futurologie on budget 6 pour les déjà l'année prochaine cette année donc c'est la futurologie c'est un domaine légal et technique ça n'empêche pas dans le cadre juridique nous avoir suivi cette émission est complètement finie on va s'arrêter là on va se retrouver donc demain demain retrouver monsieur daniel camboua aux commandes de cette émission quant au moins on se retrouve le vendredi pour conclure avec le débat économique allez à très bientôt nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régénier commune de l'ébat et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite euros de la rdc e Sous-titrage ST' 501